– Bonjour Arnaud Parienti. – Bonjour. – Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, vous êtes diplômé de Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages, donc celui-ci, School Business, « Comment l'argent dynamite le système éducatif ». Vous êtes ici sur le plateau du Média pour nous expliquer comment est-ce que l'argent gangrène l'école. D'abord, je voudrais revenir sur votre parcours en tant que professeur. Vous avez travaillé huit ans dans une ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, et vous avez été muté dans le public, dans un lycée beaucoup plus favorisé. Qu'est-ce que vous y avez découvert ? – J'ai découvert que finalement, on avait deux écoles parallèles qui sont complètement différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire que quand on arrive dans un lycée chic comme ça, c'est un lycée public avec les mêmes professeurs qu'ailleurs, les mêmes programmes, les mêmes diplômes, les mêmes enseignements, et puis progressivement on s'aperçoit qu'il y a tout un système parallèle. À un moment donné, j'avais évoqué, je pensais appeler ça peut-être Shadow School System, comme il y a un Shadow Banking System, c'est-à-dire un système éducatif de l'ombre qui fonctionne en parallèle avec le système public et qui est un système de marché, donc gouverné par l'argent et qui fournit à tous ceux qui peuvent s'offrir ces services, toute une série d'aides pour réussir à l'école. – Alors vous expliquez au début de votre livre que la première des inégalités, c'est celle de l'établissement scolaire. On voit qu'il y a beaucoup de collèges et de lycées, de banlieues et de quartiers défavorisés où les inégalités se creusent par rapport aux quartiers favorisés. Est-ce qu'au fur et à mesure de votre carrière, vous avez vu ces inégalités s'agrandir ? – C'est difficile parce que moi j'ai changé d'établissement, donc je suis passé d'établissement difficile à d'établissement moins difficile, etc. Mais ça paraît évident qu'aujourd'hui, les écarts sont beaucoup plus grands qu'ils ne pouvaient l'être au début de ma carrière. Moi je me souviens quand j'étais, à un moment donné j'étais en zone d'éducation prioritaire, j'avais des élèves qui étaient d'une trentaine de nationalités différentes. On était dans les trois établissements les plus défavorisés d'Ile-de-France sur critères socio-professionnels, des parents. Et on sortait, si je puis dire, quand même chaque année, des élèves qui faisaient des bacs plus 5 en économie, avec ensuite de belles situations. Et je n'ai pas l'impression que ça soit encore possible aujourd'hui. Et par exemple, dans mon lycée, qui est un lycée dont l'origine sociale des parents est très favorisée, j'ai parfois l'impression d'avoir des classes faibles, avec beaucoup d'élèves qui travaillent peu, qui présentent des lacunes, etc. Et quand on va au résultat du bac, boum, on a 100% de reçus, on se dit même un tel, même un tel, ils l'ont eu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont mélangés dans les jurys de bacs, qui sont des gros jurys maintenant, c'est des jurys où il y a 8, 9 établissements représentés. Ils sont mélangés avec des élèves qui viennent de milieux parfois beaucoup plus modestes. Et rien que sur l'écriture des copies, il y a des années-lumière d'écart. Il y a ça. Un autre écart qui n'est peut-être pas évident, on travaille beaucoup plus en temps dans les établissements favorisés. C'est-à-dire que les séquences de cours qui sont censées faire 55 minutes, elles font 55 minutes. Alors que moi, je me souviens d'avoir passé parfois 10 minutes, parfois même plus, à obtenir le calme. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut que vous fassiez silence, mais faire en sorte que les élèves puissent être réellement réceptifs, c'est-à-dire soient suffisamment calmes, y compris, parfois j'en ai arrivé à faire de la méditation, à les faire travailler sur leur respiration, etc. pour ensuite pouvoir travailler, c'est-à-dire avoir en face de soi des gens qui soient réceptifs, qui soient simplement en situation d'apprentissage. Et si à chaque heure de cours, on perd 10 minutes, un quart d'heure comme ça, vous regardez ça à l'échelle de l'année scolaire, et ça veut dire qu'ils ont l'équivalent d'un trimestre en moins. Rien que ça déjà, c'est énorme. Donc oui, l'écart est devenu vraiment très, très élevé, et principalement parce que la ségrégation spatiale n'a cessé de s'accroître. Je crois que c'est ça qui s'est produit. Et cette ségrégation spatiale s'est accrue parce que les catégories les plus riches essaient de plus en plus de s'isoler des autres, et les catégories moyennes suivent. – Alors, au sujet de cette ségrégation, c'est la carte scolaire, un grand… j'allais dire un grand n'importe quoi, mais c'est devenu très compliqué de comprendre aujourd'hui exactement comment fonctionne la carte scolaire. Certains arrivent à échapper des mailles du filet, et vous expliquez quand même que suivant où est-ce qu'on habite, ça va déterminer dans quelle école on va, et ça va déterminer notre réussite à l'école en fait. – Bon, il y a toujours évidemment des exceptions, mais globalement, si on raisonne statistiquement, c'est vrai que l'établissement dans lequel on fait sa scolarité, ça a un impact important sur la réussite future, oui c'est vrai. Alors après, cette carte scolaire, elle est compliquée, et beaucoup de familles font beaucoup d'efforts pour essayer de la contourner. Et alors en même temps, on peut considérer qu'elle demeure indispensable. Et Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait proposé de la supprimer, avec un argument qui se tient, qui est de dire finalement il y a des gens qui sont assignés à résidence, c'est-à-dire parce qu'ils sont dans un quartier très populaire, ils se retrouvent dans un collège défavorisé, ils vont avoir un enseignement moins ambitieux, etc. et finalement, ils ne vont pas pouvoir exprimer leur potentiel, laissons-leur la possibilité d'aller dans de bons établissements. Mais si on fait ça, on se rend compte qu'à ce moment-là, on vide les établissements des quartiers difficiles, de leurs meilleurs éléments et qu'on accroît encore les écarts. Par exemple, quand on a commencé, on a expérimenté l'assouplissement de la carte scolaire et ça a donné dans certains établissements, c'est une espèce de sauve-qui-peut de tous les élèves dont les parents étaient conscients de l'enjeu et faisaient des efforts pour qu'ils puissent aller ailleurs. À tel point que certains collèges se sont retrouvés vidés d'un tiers de leurs élèves pratiquement en deux ans. Il ne restait plus que les élèves dont les parents étaient les moins conscients des enjeux scolaires, peut-être les moins motivés sur la scolarité de leur enfant. Et donc finalement, l'expérience n'a jamais été généralisée et l'idée d'abandonner la carte scolaire a été elle-même abandonnée. Et au contraire, on s'aperçoit sur Paris qu'on a fait quelques progrès. On a fait quelques progrès avec une carte scolaire plus stricte, avec des critères d'affectation qu'on a modifiés et en supprimant toute une série d'échappatoires du genre l'option musique approfondie ou des choses comme ça. Alors maintenant, on bute sur un obstacle qui par contre est politiquement très compliqué pour aller plus loin. C'est qu'on ne peut pas avoir une carte scolaire qui soit plus respectée ou qui permette une meilleure mixité sociale si on ne met pas le privé sous contrat dans l'affaire. Tant que le privé sous contrat échappe à la carte scolaire, alors c'est un énorme argument de vente d'ailleurs pour le privé sous contrat. Et ça ne permet pas vraiment d'avoir ce rôle de brassage. Et puis, la grande question que pose la carte scolaire, c'est finalement est-ce qu'on peut avoir une école égalitaire dans une société inégalitaire ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une forte ségrégation spatiale au niveau de l'habitat, comment faire pour avoir une mixité sociale au niveau des établissements scolaires ? Ça paraît extrêmement difficile. On se retrouve dans une situation à l'américaine. Vous savez, aux États-Unis, on avait des propositions, on a fait du busing à une époque, on prenait des élèves des quartiers noirs pour les envoyer dans les quartiers blancs. C'était à la fois très compliqué, ça veut dire aussi que les enfants se retrouvaient complètement déracinés, loin de chez eux, loin de leurs amis. Ça n'a pas bien marché. Mais on ne sait pas comment faire les choses. En réalité, si on ne s'attaque pas à la ségrégation spatiale au niveau de l'habitat, c'est difficile de l'enrayer au niveau scolaire. – Même au niveau de l'habitat, il y a une anecdote assez intéressante dans votre livre au début, sur Montreuil justement, où nous sommes ici, sur un couple qui a ses enfants, qui a un capital culturel, ses enfants ici à Montreuil, et qui se demandent s'ils ne vont pas envoyer la seconde dans le privé, pour ne pas l'envoyer ici. Et c'est comme ça qu'on voit que les établissements privés, en majorité catholique, creusent en fait ces inégalités, puisque c'est comme ça que vous dites que les établissements publics se retrouvent vidés. – Oui, alors les établissements privés, effectivement, ont vraiment la cote. D'abord parce qu'ils permettent d'éviter le collège de quartier lorsque celui-ci n'est pas bon. Donc ils donnent du pouvoir aux parents, ils donnent du choix aux parents. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément populaire, c'est important. D'une certaine façon, c'est positif, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que si un établissement public ne fait pas son boulot, c'est bien que les parents aient des voies de recours. Mais d'une autre façon, ça pose des problèmes très sérieux, puisque ça accroît effectivement l'inégalité des contextes d'enseignement dans lesquels se trouvent les enfants. En ce qui concerne Montreuil, Montreuil, c'est une commune qui est mixte, on va dire, populaire et en voie de gentrification, de boboïsation, etc. est très proche de Paris. Avec comme conséquence que la moitié des enfants de CM2 n'arrivent pas dans les collèges publics de Montreuil. Ils disparaissent. Entre la fin de CM2 et l'entrée en 6ème, ils ne sont plus là. Ils sont à Paris, ils sont dans les communes avoisinantes, plutôt vers le sud, et puis ils sont dans le privé. Donc il y a le privé et puis il y a tous les systèmes de dérogation. Et c'est surtout dans les quartiers mixtes, les quartiers intermédiaires, que ces situations sont fréquentes. C'est évident qu'à Versailles ou à Saint-Germain-en-Laye, ou dans le 7ème arrondissement, il n'y a pas besoin de stratagème, il y a une très très forte homogénéité sociale, tous les établissements sont excellents, donc il n'y a pas d'enjeu. Dans les quartiers très défavorisés, c'est pareil, il y a une forte homogénéité sociale, il y a quelques personnes qui vont essayer, qui habitent malgré tout ces quartiers, et qui, étant diplômées, connaissant le système, vont essayer de faire échapper leurs enfants au collège du quartier, ou au lycée du quartier, qui souvent vont y parvenir. Mais il n'y a pas énormément d'enjeu. Et c'est dans les zones mixtes, là où vous avez des classes moyennes, en bonne partie, qu'il va y avoir le plus de… Ça a été bien montré sur la ville de Montpellier, par un chercheur, où vous avez le plus d'élèves qui ne seront pas dans le collège de leur quartier, le collège dans lequel ils devraient être. Au lycée, la question est un petit peu moins chaude, parce qu'il y a déjà un tri qui s'est fait. Il y a déjà un tri qui s'est fait, et les élèves qui accèdent en seconde générale ou technologique, déjà sont un peu triés. Donc c'est un peu moins problématique, mais enfin on retrouve le même genre de choses. – Alors les parents, pour s'y retrouver dans tout ça, vont sur ces fameux palmarès des meilleures écoles qu'on retrouve dans certains journaux, comme les Figaro. Alors vous, vous parlez de consumérisme scolaire. Vous expliquez comment finalement ces palmarès sont même assez faussés ? – On parle un peu sur l'arché. – Ah oui, il y a plusieurs choses. Il y a la question du poids des palmarès. Ces palmarès, effectivement, ils pèsent lourd. Le ministère a essayé de faire en sorte qu'ils soient fondés sur des critères plus intéressants que la seule réussite. Par exemple, sur la réussite calculée non pas par rapport au nombre d'élèves de terminal, mais par rapport au nombre d'élèves entrés en seconde dans l'établissement. Parce que si vous avez des élèves qui entrent en seconde, et qu'ensuite vous saquez comme une brute et que vous vous débrouillez pour que seuls les meilleurs arrivent en terminale, vous aurez de bons résultats. Mais ces bons résultats ne signifient pas que l'établissement a fait du bon travail, il signifie qu'il a fait un tri sauvage. Donc ce n'est pas très significatif. Ce qui est significatif, par contre, c'est par rapport à la population de départ que vous avez. Alors effectivement, ensuite, comment est-ce que c'est interprété par les parents ? C'est difficile à dire. Je crois que ce qui compte, c'est les effets de réputation. Les palmarès jouent un rôle dans les effets de réputation, c'est indiscutable. Et puis il y a le bouche-à-oreille. Même près de l'endroit où j'enseigne, il y a un collège qui, par suite d'une mauvaise gouvernance essentiellement, a vu la qualité de son enseignement décroître. Immédiatement, les parents ont déployé toutes sortes de stratégies et les enfants sont partis. Le collège a été vidé d'une bonne partie de ceux qui devaient y aller en deux ans. Et du coup, d'ailleurs, il est allé compléter ses effectifs, allant chercher dans la commune voisine beaucoup moins favorisée, ce qui a accru le phénomène de fuite. Donc ça, ça joue un rôle très important. Mais à vrai dire, même si la place dans le palmarès des collèges avait peu chuté, je pense que ça se serait produit quand même. Enfin bon, c'est un élément de la réputation. Alors les établissements privés souvent effectivement rusent avec les résultats, par exemple en décidant d'obliger à se présenter en candidat libre aux examens, les élèves les moins solides, pour être sûr d'avoir de bons résultats. Moi, j'ai déjà vu ça quand j'étais dans les jurys de bac, de voir tout d'un coup, élèves candidats libres mentionnt bien. Alors là, on s'interroge. C'est étrange parce que d'habitude, les candidats libres, c'est les élèves qui ont préparé par eux-mêmes, c'est difficile, c'est des élèves qui ont déjà eu un, deux, trois échecs au bac. Donc souvent, ils arrivent péniblement à obtenir l'examen. Donc, mentionnt bien, ça peut paraître étonnant. Alors, je vais voir le dossier, je vois que c'est un célèbre établissement privé du Nord du 93, par exemple, la maison de la Légion d'honneur, par exemple, qui ont décidé de présenter l'élève en candidate libre parce qu'elle paraissait un petit peu fragile, un petit peu susceptible de faire chuter les résultats de l'institution. – C'est comme ça qu'on se retrouve avec des taux de réussite à 100% ? – Oui, même si aujourd'hui, il faut bien avouer que c'est de plus en plus facile d'avoir des taux de réussite à 100%. Et donc, on prend d'autres indicateurs qui sont les taux de mention. – Alors, un élément qui ressort beaucoup dans votre livre, c'est qu'avant l'école, c'était le milieu social des parents déterminer en partie la réussite de l'enfant à l'école. Là, vous expliquez bien comment c'est aussi désormais plus que le capital culturel, aussi le capital économique à travers plusieurs facteurs. Alors, d'abord, les cours particuliers. Comment est-ce que vous le voyez en tant que professeur au quotidien ? – Les cours particuliers, en soi, si un élève a une faiblesse quelque part, c'est très bien qu'il essaye de la compenser. Simplement, dans un établissement comme celui où j'enseigne, c'est parfois ridicule et caricatural. Il y a des élèves qui ont des cours particuliers dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de possibilités, plus de temps, même pour faire du travail personnel. Et puis ça fait des journées extrêmement longues, extrêmement lourdes. Ça fait des emplois du temps qui sont au cordeau, où dès qu'il y a quelque chose, on veut déplacer une heure, c'est la catastrophe, etc. Et puis ça entraîne une espèce de dépendance. Enfin, je ne sais pas, dans un certain nombre de cas, je suis persuadé que c'est contre-productif en réalité. Simplement, les parents, s'ils ont de l'argent, ils sont inquiets sur la réussite de leurs enfants et ils investissent ce qu'ils peuvent investir. S'ils ont de l'argent, ils investissent de l'argent. S'ils ont du temps, ils investissent du temps. S'ils ont des connaissances, ils le font aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les cours particuliers, ça peut devenir effectivement un petit peu ridicule à ce niveau-là. Alors maintenant, il faut bien dire aussi que c'est un peu la faute du système aussi. Normalement, des élèves qui ont des lacunes, ils devraient bénéficier à l'intérieur de l'établissement de dispositifs de remédiation. on en a mis en place depuis quelques années. Simplement, on manque de souplesse, on manque de réactivité. Par rapport à ça, on peut certainement faire beaucoup mieux. Donc je dirais que les cours particuliers, c'est aussi un symptôme. Mais alors, je ne pense pas qu'un studio soit l'essentiel de l'avantage qu'on peut avoir à être dans une famille qui a des moyens financiers importants. Les cours particuliers, c'est relativement à la marge. Le coaching, c'est relativement à la marge. Je pense par exemple que les séjours à l'étranger, c'est beaucoup plus important. – Oui, j'allais venir l'anglais. Aujourd'hui, il faut parler anglais. Et vous dites, vous avez une phrase, ce n'est pas à l'école de la République qu'on apprend à parler anglais. Très parlante. – Oui, malheureusement, effectivement. Alors d'abord, ça commence à l'école primaire, où on a décidé que les langues vivantes étrangères seraient obligatoires, en fait, l'anglais dans 95% des cas. Sauf qu'on ne s'en est pas du tout donné les moyens. On n'a pas formé les enseignants. On n'a pas recruté d'intervenants spécialisés. Donc finalement, c'est très très inégal d'une école à l'autre. Il y a d'ailleurs des communes qui peuvent fournir des intervenants spécialisés et creuser un peu l'écart par rapport à ça. Et puis, on a quand même aussi un enseignant. On a réduit les horaires aussi, au collège et au lycée. Au lycée, on en est à deux heures par semaine quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec deux heures par semaine ? C'est trop peu. Et puis, bon, on se rend bien compte que c'est quand même d'abord en étant confronté à la langue directement, en allant à l'étranger. – Et dans les milieux favorisés, en fait, on a d'abord très souvent, on va à l'étranger pour les vacances, voire plus. J'ai des élèves par exemple, dans la famille desquels il y a une tradition de faire une année de césure pour aller en Écosse, passer une année dans un collège écossais. Alors évidemment, c'est les élèves qui perdent un nombre d'une certaine façon, mais alors ils reviennent, non seulement ils sont bilingues, mais ils ont gagné beaucoup de maturité. L'attitude des parents aussi est complètement différente. L'attitude des parents en général, imaginez qu'après le bac, vous disiez à vos parents, moi j'ai envie de faire des études à l'étranger. L'attitude des parents, c'est d'abord de dire, moi je ne pourrais pas t'aider, et puis c'est loin, et puis tu es sûr que tu pourras suivre des cours en anglais, ça va être compliqué, c'est une attitude de crainte. Dans les milieux les plus favorisés, ça va être le contraire. Ça veut dire, mais c'est une opportunité unique, il faut le faire, on te pousse, on est avec toi, on le fera. Et même de dire, il faut, tu dois partir. Donc c'est complètement différent. Et puis alors aussi, il y a le fait qu'il y a quand même pas mal de familles qui sont en fait bi-nationales. Parce que les étudiants des grandes écoles eux-mêmes, ils ont passé souvent un an, voire plus à l'étranger, en début de carrière. Et très souvent dans ces cas-là, c'est là où on rencontre son futur conjoint. Donc il y a pas mal de familles effectivement avec l'un des deux conjoints qui est anglophone d'origine. Donc là, il y a un écart énorme qui se creuse. Et après, ça continue avec d'un côté l'université où il y a Erasmus. Mais on sait qu'Erasmus est trusté par les enfants des milieux les plus favorisés. Et finalement, ça ne représente que 17% des étudiants qui vont bénéficier d'Erasmus. Et puis de l'autre côté, le système des écoles où les stages à l'étranger et les mobilités sont intégrés dans la scolarité. Et souvent, on fait deux, trois stages à l'étranger. Et puis souvent, on a un premier poste à l'étranger, etc. Donc il y a vraiment aussi cette césure entre le système universitaire qui est très provincial, franco-français, et puis le système des écoles qui est très internationalisé. – Mais même avec Parcoursup, on l'a vu, on a reçu ici quelques élèves, notamment qui voulaient intégrer des facultés en langue, qui nous expliquaient que dans leur dossier, il fallait noter les voyages qu'ils avaient faits à l'étranger. Parce que quand on est en classe de terminale, qu'on est issus de quartiers défavorisés, on n'a pas eu la chance, comme vous le dites, d'aller apprendre l'anglais à droite et à gauche. Et donc il y a une forme de sélection comme ça qui se fait parce que l'élève n'a pas eu les moyens d'aller à l'étranger, alors qu'il veut apprendre les langues. – Oui, c'est incontestable, c'est incontestable, ça pèse assez lourd parce que la maîtrise des langues c'est souvent ce qui va faire la différence, y compris dans les concours des écoles scientifiques et puis aussi évidemment dans l'emploi. Par exemple dans un recrutement de cadres, deux fois sur trois, il y a un des entretiens d'embauche qui se déroule en anglais. – Alors ce problème économique, là on a parlé de tout ce qui était lié au collège, lycée, on le retrouve évidemment dès la première année dans le supérieur. À titre d'exemple, vous parlez des écoles de médecine, donc écoles publiques, mais avec un concours d'entrée comme c'est très difficile, où il faut souvent faire une classe préparatoire payante. – Oui, alors effectivement c'est l'université, la médecine c'est l'université. Il y a deux domaines très valorisés où il n'y a pas de grande école pour l'instant, c'est la médecine et le droit. Et donc l'université à ce moment-là y est un petit peu particulière. Alors en ce qui concerne la médecine, il y a ce fameux concours de fin de première année, la fin de la PACES, la première année commune aux études de santé, qui est un concours difficile. Il ne s'agit pas exactement de classe préparatoire, il s'agit plutôt de prépas qui viennent en plus des études qui sont normales. Et pour prendre un exemple, on sélectionne pas mal sur les compétences en physique, en première année de médecine. Et on voit par exemple l'équation de Schrödinger ou d'autres qui utilisent ces équations différentielles. Les équations différentielles ne sont plus au programme de terminale S. Et donc les étudiants doivent très très vite comprendre comment ça fonctionne, comment on résout une équation différentielle. Si vous avez fait le stage de pré-rentrée avec tel ou tel prépa, eh bien vous avez déjà abordé ça et vous arrivez avec un temps d'avance. Et en plus, il y a ce système des aidants qui viennent de seconde année et qui vont attendre à la sortie des amphis et demander aux étudiants de première année est-ce que vous avez compris, est-ce que je peux vous aider, voilà. Donc ceux qui, par hasard, ceux qui n'ont pas pris de prépa, tout de suite perçoivent qu'ils ont un handicap. – Et c'est d'ailleurs un vrai business parce que ces prépas sont situés souvent à côté des campus. – Oui, c'est situé juste à côté des campus et c'est bien situé. On y trouve aussi des intervenants, on est à la limite du conflit d'intérêts, qui sont parfois des intervenants dans l'université, dont on peut imaginer qu'ils sont assez familiers avec le type de sujets posés aux examens, etc. Et puis donc ça fonctionne aussi pas mal avec les étudiants de seconde année, qui sont là dès juillet pour recruter, pour les prépas, et qui vont ensuite aider les étudiants. Et c'est des formules assez souples, on peut avoir des stages, on peut avoir des choses tous les week-ends, on peut avoir une aide permanente toute l'année, en fonction, il y en a en quelque sorte pour toutes les bourses. Est-ce que c'est finalement toujours comme ça que ça fonctionne ? Enfin, quand on voit comment ça s'est passé pour Sciences Po, c'est très très amusant, le concours de Sciences Po avait lieu en septembre, et souvent en fin de première année. Alors il y avait des élèves qui faisaient une année de préparation après le bac, une année de préparation au concours de Sciences Po. Sciences Po a décidé de ne prendre que des élèves qui sortaient directement du bac, pour éviter ce parasitage. Donc le concours avait lieu en septembre. En septembre, donc forcément, les prépas privés se sont installés sur l'été, en disant voilà, vous venez faire un mois, deux mois de préparation avant le concours de Sciences Po. Donc Sciences Po a avancé son concours à juin, etc. Bon, et maintenant il est même en février, et du coup les prépas commencent en première. C'est sans fin, c'est sans fin à partir du moment où il y a l'angoisse des parents, il y a une compétition de plus en plus rude entre les étudiants, et donc tout ce qui va donner un avantage compétitif va être mobilisé. – Et vous expliquez bien comment les élèves qui n'ont pas la chance d'avoir ces parents qui payent intègrent cette difficulté économique, et que là l'égalité des chances, on y est très loin, et qui manquent de confiance en eux, et que même les professeurs manquent de confiance en ces élèves, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les moyens financiers d'accéder à certaines filières, et donc privilégient des filières techniques, alors que ce sont des élèves qui pourraient aller en filière générale. – Alors oui, là quand on voit les élèves, ça c'est un tout petit peu différent. Effectivement quand on voit les mécanismes d'orientation, on se rend compte qu'à niveau égal, c'est-à-dire avec les mêmes notes pendant l'année, avec le même bulletin scolaire, suivant le milieu social, on n'aura pas la même destinée scolaire, on n'aura pas les mêmes vœux d'orientation. Alors donc c'est complexe parce que c'est à la fois une espèce d'auto-sélection, d'auto-élimination par des familles qui ne sont pas très confiantes en leurs moyens, et puis aussi qui privilégient des filières courtes, en disant c'est plus sûr, et nous on n'arrivera pas forcément à subvenir aux besoins de notre enfant très longtemps, donc il vaut mieux une filière qui donne accès à un bon métier rapidement, etc. Donc il y aura plus souvent le choix de filières techniques effectivement, voire professionnelles, que dans le cas d'enfants de milieux favorisés où l'argent, la confiance vont permettre de maintenir l'enfant dans les meilleures filières, même si ses résultats sont peu satisfaisants. – C'est même l'inverse, un élève qui n'est pas forcément très bon va pouvoir avoir une école de commerce très chère qui peut lui être payée, et donc accéder facilement à un bon cursus. – Oui alors bon cursus, à partir du moment où ces écoles de commerce post-bac recrutent des étudiants, c'est cher effectivement, elles cherchent à s'agrandir aussi, donc elles ont besoin de recruter des étudiants qui ne vont pas forcément être très très forts sur le plan académique au départ, parce qu'elles n'arriveraient pas à en trouver suffisamment dans le cas contraire. Mais par le relationnel, le carnet d'adresses, elles vont leur apprendre à se vendre, etc. et finalement elles vont faire du bon boulot, c'est-à-dire elles vont former des gens qui vont intégrer l'entreprise, je dirais, de manière relativement efficace, même si évidemment toutes ces écoles, ça n'est pas l'ESSEC, ça n'est pas HEC. Mais pour des élèves qui sont de niveau modeste, c'est quand même une voie beaucoup beaucoup plus accessible pour accéder à des emplois corrects que de passer par l'université, parce que l'université, il faut se prendre en charge, il faut faire preuve de qualité d'autonomie, il faut passer des examens qui ne sont pas faciles sur le plan académique, et ensuite il faut se débrouiller tout seul pour trouver ses stages, pour trouver une mobilité internationale éventuellement, pour construire sa scolarité et construire son CV. Alors que les écoles vont beaucoup aider les étudiants à le faire. Donc ces écoles finalement, qui prennent des… même celles qui prennent des élèves de niveau relativement modeste, finalement elles en font des gens qui s'intègrent très bien sur le marché du travail. Donc là effectivement, elles confèrent un avantage très très important dans le cas aux familles qui ont les moyens de payer ces scolarités. – Et à l'inverse, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'université qui travaillent en plus et qui perdent énormément de temps, alors que ce sont des bons élèves, mais qui ne peuvent pas étudier par manque de temps, puisqu'ils sont obligés de subvenir à leurs besoins par ailleurs. – Oui, alors le fait d'être salarié pour un étudiant, c'est plutôt une bonne chose, en termes de réussite, tant que ça ne dépasse pas quelques heures par semaine. Parce qu'à ce moment-là, au contraire, ça veut dire qu'on a affaire à des étudiants qui sont motivés, puisque c'est quand même compliqué de concilier les deux. Mais dès que ça dépasse une certaine quantité, là ça devient un handicap, parce que les journées n'ont que 24 heures. Et alors les étudiants qui sont plus qu'à mi-temps, c'est-à-dire qu'ils travaillent au moins 18-19 heures par semaine, là leurs chances de réussite sont clairement nettement moindres que celles des autres. Donc c'est sûr que… parce qu'en plus, il n'y a pas énormément de boulot à l'intérieur de la fac, il n'y a pas ce système à l'américaine où on peut travailler à la bibliothèque, travailler au restaurant universitaire, des choses comme ça, avec plein 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 d'emplois qui permettent, c'est vrai aussi dans les universités anglaises d'ailleurs, qui permettent de boucler sa fin de mois sans dépenser trop de temps en transport, en ayant une tâche relativement légère. En France, on avait un truc qui n'était pas mal, c'était pour la formation, notamment pour les futurs enseignants, c'était les emplois de surveillants. Et puis on a changé ce système, on les a transformés en adjoints d'éducation, avec un service beaucoup plus lourd, un système beaucoup moins intéressant, et on n'a plus ça. – Alors pour terminer, une question très générale, est-ce que vous pensez que l'idéal de l'école républicaine qui prône l'égalité des chances, la mixité sociale censée être méritocratique, est-ce que ça existe toujours ? – Ça concerne une petite partie des élèves, mais vraiment, vraiment petite. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des élèves de milieux relativement modestes, qui sont distingués par leurs professeurs au niveau du collège, qui sont boostés avec de très bons dossiers, qu'on envoie dans quelques grands lycées publics, prestigieux, qui vont intégrer des prépas publics, qui vont rentrer dans des écoles où ils vont être salariés, enfin, ils vont toucher une indemnité de l'ordre de 1 500 euros par mois, que ce soit à Normale Sup ou à Polytechnique par exemple, et qui vont fort bien réussir grâce à ça. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que derrière ces exemples remarquables et qui font chaud au cœur et que les profs se racontent avec émotion parce que ça justifie un peu leur présence, la réalité c'est qu'on est aujourd'hui très très éloignés de ce système. Très éloignés de ce système et avec souvent beaucoup d'hypocrisie. Par exemple, si vous prenez les grandes écoles, les grandes écoles tirent leur légitimité notamment de leur excellence académique, c'est-à-dire qu'elles recrutent au terme de deux années de préparation sur des concours extrêmement difficiles, des concours de haut de volée. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des élèves des grandes écoles ne rentrent pas par le concours. Ils rentrent par toute une série de voies d'admissions parallèles, qui sont tout à fait respectables. Mais le concours, il est là pour donner une légitimité académique, mais en réalité les étudiants viennent d'horizons extrêmement vastes. variés sur le plan de leur formation. Et donc on voit bien qu'on n'est plus du tout là où on est. Et là encore, on peut utiliser facilement, si on connaît bien toutes les ficelles du système, des voies qui permettent de rentrer plus facilement. Par exemple, après vos études secondaires, vous voulez aller rentrer à HEC, très prestigieuse, ou à l'ESSEC ou à le SCP Europe, une grande école de commerce. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez en Angleterre. Vous faites une licence de business en Angleterre. Ce n'est pas trop, trop difficile de rentrer. Vous avez 15 de moyenne au bac et vous rentrez dans une bonne, une bonne université anglaise. Vous revenez, vous avez une licence, vous êtes bilingue, biculturel, donc vous avez un avantage sur les autres. Et vous allez passer un concours en émission parallèle, en étant considéré comme étudiant étranger. Mais vous avez le droit de passer en français quand même, mais vous serez quand même considéré comme étudiant étranger. Donc vous avez de bonnes chances d'entrer. Et qui est au courant de ça ? Tous mes élèves de seconde. Parce que je suis dans un quartier hyper favorisé. Et ailleurs, personne ne le sait. Voilà, donc on est effectivement loin de notre idéal d'origine. – Merci beaucoup Arnaud Pargnanti. Je rappelle que votre livre School Business est disponible aux éditions La Découverte en poche. J'invite tous les élèves, professeurs et parents aussi à le lire. – Parents aussi, c'est vrai. – Parents. – Merci. – Merci.